La curie-thérapie de prostate La curie-thérapie de prostate est une technique de radiothérapie un petit peu particulière qui consiste à insérer directement une source radioactive au contact de la tumeur via des aiguilles vectrices. Pour cela, le patient est endormi, on va au cours de l'anesthésie générale, sous contrôle échographique, mettre en place plusieurs aiguilles dans le périnée et on va très précisément regarder ou insérer chaque aiguille pour qu'au total toute la prostate soit traitée en faisant très attention, bien entendu, là où se situe la tumeur, là où se situe l'urètre et le rectum. En fonction de la disposition de ces organes et de la tumeur, on va déterminer quel est le nombre exact d'aiguilles à implanter. Ces aiguilles sont vectrices, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas radioactives. On les insère de façon à ce que la dose ensuite soit homogène dans la prostate et on va pouvoir calculer exactement combien de temps la source va ensuite rester à chaque position, dans chaque aiguille, de manière à ce qu'une forte dose de radiothérapie via la source radioactive soit donnée à la prostate. Par comparaison, un traitement classique de radiothérapie externe se réalise en environ 39 séances de radiothérapie externe et c'est une grosse machine qui tourne autour du patient et qui délivre la dose à la prostate. Avec ce type de traitement, cela permet de faire une seule séance de curithérapie qui sera ensuite suivie de 23 à 25 séances de rayons en fonction du cas considéré. Cela permet de réduire le nombre de séances avec une augmentation d'efficacité. La prostate contient des cellules cancéreuses qui sont très sensibles à ces fortes doses par fraction. Cela veut dire que c'est un traitement qui est optimisé et qui est plus efficace que la radiothérapie externe seule. C'est un traitement qui n'enlève pas la prostate, donc on conserve l'organe et cela permet de diminuer le risque d'incontinence à comparer avec une prostatectomie radicale. En revanche, le patient s'expose plus au risque d'irritation de la prostate et de la zone, en particulier de l'urètre et du rectum. Cela a pour conséquence, après la réalisation du geste, le patient n'est généralement pas très douloureux, mais il va avoir ce qu'on appelle la dysurie. Il peut avoir des difficultés urinaires et être polacurique. Donc on va le prévenir de ces risques, les risques classiques qui sont liés à l'intervention, avec une hématurie post-opératoire qui, généralement, ne dure pas très longtemps, et un risque d'infection aussi, comme après tout geste autour de la prostate. Malheureusement, on ne peut pas le proposer à tous les patients. Il y a quelques contre-indications qui sont généralement relatives à la façon dont le patient urine. En effet, il ne faut pas qu'il soit ce qu'on appelle dysurique, qu'il ait des difficultés à uriner avant de procéder à cette étape. Donc cela est évalué en discussion avec son médecin, avant que l'on lui propose la technique. Ça, c'est une première indication. Il ne faut pas non plus que la prostate soit trop volumineuse, sinon on ne peut pas insérer toutes les aiguilles dans la prostate. Ce sont généralement les majeures contre-indications que l'on peut rencontrer. Sous-titrage ST' 501